Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tutoriel concernant la deuxième étape du raid dans laquelle il faut tuer vos zik. Donc vous le voyez, c'est cet ennemi qu'on voit à l'écran. Alors déjà, la configuration de la salle, il faut bien la maîtriser. Il y a trois espaces, il y en a un à gauche, un au milieu, un à droite. Il va falloir se diviser en trois binômes, du coup deux à gauche, deux à droite et deux au milieu. Mais également, dans cette salle, vous avez quatre petites salles adjacentes. Donc il y en a deux à gauche et deux à droite. Il faut vraiment savoir les positionner, c'est vraiment très important pour la suite. Ensuite, comment ça va se dérouler ? Il y a des ennemis qui vont spawn et il faut l'écliner. Donc là, vous voyez, on est en train de l'écliner gentiment. Je vous conseille vraiment de mettre les deux personnes qui ont le plus gros DPS au milieu. Parce qu'au milieu, c'est vraiment là qu'on prend le plus de dégâts. Et c'est tout simplement là également qu'il y a le plus d'ennemis qui spawnent. Voilà. Ensuite, au bout d'un moment, il y a la seconde cloche qui va retentir. Et vous allez avoir trois charges derrière qui vont tomber. Donc une à gauche, une au milieu et une à droite. À ce moment-là, il faut désigner trois personnes qui prennent ces charges-là. Et essayer de les lancer de manière synchro sur le boss. Voilà. Donc à ce moment-là, vous verrez, vous ferez bien attention au DPS. Il y a une personne qui fera, je crois, 1600 dégâts sur le boss. Et les deux autres qui feront donc plus de, il me semble, 124 000. Et du coup, vous allez pouvoir lui enlever un tiers de son bouclier. Du coup, vous l'aurez compris, il faudra bien sûr répéter cette étape trois fois. Pour pouvoir DPS le boss. Mais attention, vous avez pu voir, à chaque fois que vous allez lancer les trois reliques sur le boss, il y a un écran qui va spawn quelques secondes plus tard. Et cet écran, il faut lui tirer dedans. Sinon, le boss va faire une charge d'arrière qui va vous tuer. Donc là, vous voyez, on a encore lancé les reliques. Et on est en train de clean les mobs. Mais faites attention aux écrans. Vous allez voir qu'il y a un logo qui va spawn sur un écran. Et qu'on va tirer dessus. Donc là, on fait attention. Vous voyez, hop, le logo est à gauche. Et il faut détruire du coup l'écran de gauche. Ça, vraiment, faites bien attention. Si vous loupez cette étape, tout le monde est mort. Voilà. Donc, on va encore répéter l'opération une fois. Vous allez voir, les reliques vont tomber. Les charges d'arrière. On va les ramasser. Et on va les lancer sur le boss. Et du coup, vous allez voir qu'il va perdre complètement son bouclier. Et qu'on va pouvoir entamer une phase de DPS. Hop, et voilà. Du coup, maintenant, pour le DPS, je vous conseille vraiment d'utiliser les snipers. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Ça fait vraiment plus de dégâts que les roquettes. Le sniper dans la tête, vous voyez, je monte à 34 000. Sachant que j'ai été, il me semble, 371 de lumière à ce moment-là. Donc, il faut vraiment aller vite. Et là, faites également bien attention. Il y a encore deux reliques qui tombent. Vous le voyez à l'écran. Il faut bien les ramasser et les jeter sur les boss. Parce que ces reliques, elles font plus de 100 000 de dégâts. C'est vraiment très important. Franchement, c'est ce qui fait le plus de DPS. À ce moment-là, vous allez voir qu'il y a une densité d'arrière qui va apparaître. Et là, c'est là que les petites pièces adjacentes ont tout leur rôle. Il va falloir courir dans une pièce adjacente qui est éclairée en jaune. Il faut bien faire attention car vous avez pu voir qu'on a tiré sur un interrupteur pour faire apparaître un bouclier sur la porte. Et cet interrupteur n'est présent que dans la salle qui est éclairée en jaune. Mais faites bien attention. Il y a plusieurs salles qui peuvent être éclairées en jaune en même temps. Mais il faut vraiment que les 6 joueurs aillent dans la même salle. Pourquoi ? Si vous éliminez 2 salles, ça vous fera un tour de DPS en moins. En gros, vous pouvez utiliser les 4 salles. Ça veut dire que vous pouvez avoir 5 séquences de DPS en tout avant de mourir par l'arrière. Donc faites vraiment bien attention. Il faut vraiment que les 6 joueurs courent dans la même petite salle. Alors nous, ce qu'on faisait du coup, c'est que pendant qu'on était en train de DPS le boss, celui qui faisait le moins de DPS était chargé de localiser la petite salle. En fait, il commençait un petit peu à DPS le boss. Et au bout de quelques secondes, il l'arrêtait. Et il essayait tout simplement de localiser la salle. Et puis il nous disait devant à droite ou devant à gauche. Enfin voilà, la salle, il a localisé. On avait donné un ordre précis. Et du coup, on courait tous dans la salle. Également, s'il y a une personne qui a la traîne, c'est pas grave. Fermez l'interrupteur. Vous allez pouvoir voir que c'est arrivé juste avant. Vous pourrez la réa par la suite. C'est pas bien méchant. C'est le raid normal. En raid hard, ça sera pas la même chose. Mais voilà. Donc vous le voyez, en fait, les étapes, c'est tout simplement de ramasser les reliques, de les lancer. Ensuite, casser la télé. Une fois que le boss a perdu son bouclier, vous pourrez du coup le DPS. Et une fois que vous l'avez DPS, bien localiser la salle. Et directement se réfugier à 6 dans la même salle. Et vous répétez ces étapes-là jusqu'à ce que vous puissiez tuer le boss. Voilà. J'espère vraiment que ce tuto vous aura servi à battre vos Zik, l'archi-prêtre. Je vous dis à très bientôt, les potes, pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501